La délinquance de masse et puis d'autres sujets que les français regardent de près, à savoir ce sentiment qui fait que, à tort ou à raison, ils ont l'impression que cette délinquance est en train d'augmenter et ils en sont les victimes. A tort ou à raison ? Moi je crois à raison malheureusement. J'ai 25 ans de police, je suis un policier de terrain, je fais du syndicalisme depuis peu de temps. Cette violence je l'ai vue monter, cette augmentation de la délinquance je la vois augmenter, je vois dans certains quartiers le problème et il faut entendre que le sentiment d'insécurité c'est pas juste un sentiment, ça vient de quelque chose de concret. Si les gens ont peur de prendre le métro, de se faire attraper pour un vol à la tire, s'ils sont pas à l'aise dans certains endroits, il faut l'entendre et ça n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Ce sentiment il est fondé d'abord sur quoi ? Sur ce qu'on appelle les incivilités, la délinquance du quotidien, la petite entre guillemets délinquance ou sur une aggravation générale de la délinquance et de l'insécurité ? Une aggravation générale et puis je dirais un phénomène plus grave, un sentiment d'injustice et un sentiment d'impunité qui rampe en France. Le sentiment d'injustice, c'est-à-dire que les Français aujourd'hui quand ils se font attraper pour une infraction mineure ont pour réaction de dire je ne comprends pas pourquoi moi vous m'attrapez alors qu'il se passe des choses plus graves à côté et le deuxième sentiment c'est celui du sentiment d'impunité où les Français commencent à se dire que les gens ne sont pas punis pour ce qu'ils commettent.